Je vous donne un seul exemple qui, pour moi, est complètement révélateur. Aujourd'hui, la manière dont un ado ou un jeune adulte regarde la télévision, le moyen logique, c'est d'aller sur Twitch, qui est un réseau de diffusion en direct, et d'avoir une personne qui diffuse la diffusion d'une chaîne de télé linéaire et une personne à côté qui la commente. Quand sur Twitch, il y a ce type de contenu qui existe, systématiquement, la chaîne dit « vous touchez à ma propriété intellectuelle », ce qui n'est pas faux. Mais dans le même temps, vous allez chercher un nouveau public. Et les chaînes interdisent cela, interdisent des reprises et des commentaires sur les réseaux sociaux. Et en fait, ne font rien pour permettre de rajeunir ce public. Et donc, on pense que s'il y avait des acteurs de la compétition qui étaient capables de comprendre quel est le nouvel usage, quel est l'usage qui est fait de la télévision par notre jeunesse, à partir de ce moment-là, elles seraient capables de reprendre pied, de regrossir. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des chaînes qui essayent de maximaliser leur profit, de se vendre le plus vite possible, même si ça demandait le passage à 5 ans de l'interdiction de revente en cas de renouvellement, vous allez voir, vous allez avoir des textes pour passer 2 ans, parce qu'ils sont incroyablement forts en termes de lobbying. Donc vous allez avoir cette demande qui va arriver, et on va avoir les textes, parce que le lobbying va être incroyablement puissant, incroyablement fort pour le faire. Mais vous avez tous les éléments nécessaires pour avoir des gens qui n'ont qu'une finalité, qui est de maximaliser le profit sur ces 6 premiers canaux, sur ces 8 premiers canaux. Voilà, c'est le jeu. Mais si vous voulez, la disparition des chaînes de la TNT vient du fait du travail de ces chaînes de la TNT qui ne cherchent pas à renouveler leur audience. Leur sujet, c'est de maximaliser leur profit.